C'est le prochain match, on est dedans, c'est demain, on va se passer à l'adversaire. C'est leur pays d'Afrique, c'est chez eux, donc ils vont être super motivés, c'est sûr, après nous aussi on sera motivés, parce qu'il est bien ce qu'on va jouer dans nos instables pleins, donc on va essayer de gagner. Est-ce que j'ai un peu favori, est-ce que j'ai l'impression de favori ? Favori, non, non, j'aime pas trop, c'est favori, nous on est là, on donne le maximum, après on voit ce qu'il se passe, favori je pense pas qu'il y en ait. À partir des quarts de finale, je pense qu'il y a 8 bonnes équipes qui se valent, et on va essayer de donner le maximum pour essayer de passer. Les grandes équipes montent leur niveau par rapport à la compétition, est-ce que vous sentez que la Tunisie progresse dans son niveau ? Je pense qu'on a monté un peu en puissance, j'espère que le prochain match va prouver ça. On a eu un début, c'est difficile, mais le plus important, je pense que ça a été de se qualifier, donc maintenant on l'a fait. Et là c'est un match où ça passe, où ça casse, donc c'est pas très important. On l'a retrouvé à l'équipe du Tunisie, on l'a retrouvé sur ce stade de Bata, est-ce que ça vous a fait plaisir déjà de redouer à Bata ? C'est sûr que c'est un stade, il est très très beau, avec de bonnes conditions, la pelouse elle est marveilleuse, donc c'est sûr que ça fait plaisir de jouer dans de bonnes conditions. En plus on joue à un horaire adéquat pour le football, on va dire, je pense que les conditions seront bonnes. Le coach parle déjà d'une finale, est-ce que ça vous met pas un peu de pression ? Ah mais c'est pas question de pression, vous savez, si on veut aller loin, si on veut la gagner, il va falloir passer par là. On a trois matchs, c'est trois finales, il faut donner le maximum, il ne faut plus calculer, on fait rien et on va tout simplement les joueurs. Juste un petit mot sur Ahmed Kaysi, qui a marqué de douche quand même, qui n'était même pas dans la liste avant la baissière vidéo, je ne sais pas comment. Ben regardez, c'est le football, c'est la beauté du football, il n'était pas dans la liste, il est venu, on lui a fait confiance, le coach lui a fait confiance, le coach lui a fait confiance, et maintenant il nous a retrouvé qu'il méritait toute cette confiance. Et ça fait plaisir que ce soit lui ou que ce soit notre marque, mais c'est sûr que ça fait plaisir.